Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Assimi Goïta est-il en train de perdre face aux djihadistes? En effet, en 2020, les militaires aujourd'hui au pouvoir à Bamako renvaissaient Ibrahim Boubaka Keïta en promettant de rétablir la sécurité. Deux ans plus tard, le camp de Kati est attaqué par des groupes djihadistes. Le régime serait-il en péril? Kati a l'habitude des bruits de bottes et des sifflements de balles. Mais jusqu'ici, il provenait toujours de militaires frondeurs. Le 22 juin, pour la première fois, ils sont venus des djihadistes. A l'aube, c'est sous les détonations de leur obus que cette ville garnison devenue le fief de l'agente d'Assimi Goïta s'est réveillée. Après plusieurs heures de confusion, un communiqué de l'état-major des armées est venu le confirmer. Les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. Pour la première fois, désigne expressement la katiba Massina la filiale active au centre du pays du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lui-même branche locale d'Al-Qaïda. Le lendemain, les groupes terroristes se sont exprimés pour revendiquer l'attaque. Une brigade de Moudjahidi a mené une opération bénie contre l'armée malienne injuste tueuse d'innocents à l'endroit le plus nettoie de la capitale Bamako, près du siège du président et du ministère de la Défense, indique son communiqué. Eh bien, chers test spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation très critique qui sévit du côté du Mali? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada